L'autoroute A22 serait dangereuse, saturée et trop bruyante. C'est le constat de la Ligue contre la violence routière et de deux associations de riverains. Il dénonce notamment le comportement de certains chauffeurs routiers qui ont une vitesse trop excessive selon eux et qui ne respectent pas les distances de sécurité. On écoute le président de cette Ligue contre la violence routière au micro de notre reporter Jean-Marc Courtin. C'est le point noir de l'itinéraire du flux de marchandises des ports du Benelux, des ports de Belgique et de Hollande, vers le sud de l'Europe. Tout le trafic se concentre par ici. En même temps, il y a tout le trafic qui vient du nord de l'agglomération qui se concentre à la fois les marchandises et les véhicules légers. Vous voyez un peu le style, les interdistance entre les camions qui ne sont pas respectés. Tout ça, c'est très très accidentogène. On pouvait l'entendre lors de cette interview. Autre point noir, les nuisances sonores dont se plaignent certains riverains. Pourtant, un mur anti-bruit a été construit il y a peu de temps pour atténuer ces pollutions sonores. D'après certains riverains, ce nouveau mur anti-bruit ferait pire que mieux. Il amplifierait les nuisances sonores avec des effets de réverbération. On écoute Henri Dattis, un riverain de la 22, au micro de notre journaliste Jean-Marc Courtin. La construction du mur qui protège maintenant Bondu en face de chez nous, on a une impression de renvoi, de bruit. Le bruit est projeté sur leur mur et repasse au-dessus chez nous. Le bruit, c'est quelque chose de très difficile à laisser porter. L'été, au jardin, on fait ce qu'on peut, on patiente, on essaie de l'oublier. Ce n'est pas évident du tout. La nuit, il faut dormir les fenêtres fermées, on ne peut plus dormir fenêtres ouvertes. Quand il fait chaud, ce n'est même pas drôle. Et puis c'est contraignant, c'est fatigant. La Ligue contre la violence routière et ses associations de riverains demandent une table ronde avec le préfet pour ouvrir le débat et trouver des solutions à ces problèmes.